Salut, c'est Joshua, JoshuaMatei.fr. Bienvenue dans cette quatrième vidéo dans notre série de six vidéos consacrées aux principes d'influence et à comment on va pouvoir utiliser ces principes pour améliorer nos performances publicitaires sur Facebook, Instagram et potentiellement Google. Donc ici, on va aborder dans cette quatrième vidéo le principe de la cohérence appliquée à la vente en ligne et juste avant qu'on entre dans le vif du sujet. Petit avertissement, ces principes d'influence ne fonctionnent que si vous avez un bon produit ou un bon service. C'est-à-dire que je pars du principe que votre offre est solide, votre produit est solide, votre service est solide, qu'il ajoute vraiment de la valeur et que vous n'essayez pas de vendre de la camelote. Si c'est le cas, ça ne vous aidera pas à vendre quelque chose qui ne peut être vendu à juste titre. Et ensuite, on a le concept de synergie, c'est-à-dire qu'il vaut mieux utiliser les six principes ensemble pour accroire la puissance, on va dire, de chacun des principes d'influence. Utiliser seul et isolément un principe d'influence pourra avoir un impact, mais pas significatif. Alors que si on les utilise tous en même temps, ils vont pouvoir se nourrir les uns des autres et augmenter leur puissance. Voilà un petit peu l'idée. Donc maintenant, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet sur le principe de cohérence avec une petite définition et une introduction au sujet. Donc, les gens se sentent obligés d'être cohérents par rapport à leurs anciens comportements ou à leurs anciennes déclarations. C'est ce que veut et dit le principe de cohérence. Donc, lorsqu'une personne s'engage, que ce soit par écrit, verbalement, dans les formes les plus évidentes que peut prendre un engagement, elle est plus susceptible de le remplir. Donc, vous allez pouvoir mettre en action le principe de cohérence en recherchant ou en demandant de petits engagements initiaux, particulièrement en ligne. Donc, si on regarde vraiment, si on met l'accent sur le monde du numérique et on sait bien qu'on ne va pas pouvoir ici demander une signature dans une publicité ou même sur le site internet, ça risque d'être compliqué. Donc, ce qu'on va devoir faire, c'est trouver une façon de créer plein de micro-engagements de la pub jusqu'à la conversion. En somme, c'est un peu comme ça qu'on va essayer de raisonner. Donc, maintenant, on va essayer de rentrer dans le vif du sujet et voir comment on va pouvoir, au niveau de la pub et du site, mettre ça en place. Alors, au niveau de la publicité elle-même, donc texte, titre et visuel, ce que vous pourriez commencer par faire, encore une fois, là, je vais vous suggérer des choses, après, à vous de vous creuser la cervelle pour voir comment vous pourriez vous approprier ce principe. Voilà quelques suggestions. La première, ce serait commencer par poser une question qui permette, donc là, une faute orthographe, désolé, permette à vos prospects potentiels de s'identifier psychologiquement à votre audience. Donc, ce que ça veut dire, c'est que si vous vendez des croquettes pour chiens, il faut que vous pourriez commencer par est-ce que vous avez un chien ? Voilà, donc ça, c'est un mauvais exemple, mais encore une fois, là, la personne peut s'identifier. Si elle répond mentalement oui, à un niveau même subconscient, on peut considérer ça comme un micro-engagement qui va pouvoir générer la suite de l'action, donc la suite de la lecture et potentiellement un clic. Après, on peut aller un peu plus loin, donc dans le concept des chiens, imaginons que vous vendiez des croquettes qui sont meilleures pour la santé, vous pourriez vous poser la question, vous souciez-vous de la santé de votre chien par rapport à ce qu'il mange, etc. Donc là, c'est un peu mieux parce qu'on creuse quelque chose de... c'est beaucoup plus percutant et encore une fois, la personne va dans sa tête répondre oui, bien sûr que la santé de mon chien m'importe et donc avoir un oui mentalement, c'est ce qu'on cherche. Voilà, on va essayer de dire du texte, de donner des éléments qui va déclencher plein de oui pour avoir une séquence en cascade comme ça, mentalement, de oui dans la tête de notre prospect. Ensuite, on va pouvoir par exemple s'assurer de mettre le doigt sur les problèmes que le produit ou le service résout pour assurer cette identification. Donc, on pourrait reprendre l'exemple que je viens de donner, mais l'idée ici, c'est de renforcer la puissance de ce micro-engagement et de sorte à ce qu'il fonctionne mieux tout simplement, à ce qu'il remplisse mieux son effet, l'effet qu'on attend, c'est-à-dire un clic sur la publicité quand on est à ce niveau-là. Ensuite, on peut aussi s'assurer de mettre le doigt sur les bénéfices, donc non seulement sur les problèmes, mais aussi sur les bénéfices. Le but, c'est vraiment d'avoir un texte et des visuels qui permettent à la personne de se dire, ça c'est moi, ça c'est moi, ça c'est moi, check, 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 check. À chaque fois, c'est un petit micro-engagement supplémentaire, un petit oui supplémentaire. On peut aussi du coup, pour conclure sur cette partie de la publicité, non seulement là, dans notre échange, mais aussi dans la publicité elle-même, conclure en conditionnant le clic de la façon suivante, en disant par exemple, si vous correspondez à cette description, faites X. Donc déjà, on peut aussi introduire par ça, c'est-à-dire que, est-ce que, au lieu de poser une question en intro, dans le texte, on pourrait dire, si vous vous souciez de la santé de votre chien, lisez ceci par exemple, pour inviter la personne à lire le texte de la publicité. Et à la fin, on peut aussi dire, si vous vous reconnaissez dans cette description, ce produit est fait pour vous, donc cliquez là. Voilà, donc ça c'est une façon de séquencer le texte et de présenter les visuels de sorte à générer ces petits engagements. Donc ensuite, une fois qu'on a amené la personne sur notre site internet, si on est dans ce contexte-là, où on amène la personne sur notre site internet, et que sur votre site internet, vous utilisez un formulaire, la petite modification que va suggérer le principe de cohérence, c'est, au lieu d'avoir par défaut les champs accessibles pour être remplis dans le formulaire, on va proposer un bouton, très simplement, et ça va permettre de faire deux choses. Un, ça va permettre de ne pas faire peur à la personne, c'est-à-dire que si vous avez plusieurs champs à remplir, ça peut être fastidieux, ou alors, voilà, il y a plein de questions, la personne se dit, ah, mon numéro de téléphone, mon adresse mail, je ne sais pas trop. On n'a pas ce problème-là si on a juste un bouton qui dit « commencez maintenant », par exemple. Donc, vous mettez ce bouton-là, et ensuite, vous faites en sorte que ce bouton déclenche une pop-up qui va proposer le formulaire. Et le deuxième aspect puissant de cette approche-là, c'est justement la notion de micro-engagement. D'ailleurs, le clic est une micro-action qui représente un engagement en disant « je suis intéressé ». Et donc, en théorie, qui maximise les chances pour que la personne remplisse le formulaire. Ensuite, on va, dans le formulaire, réutiliser, à titre d'exemple, on va réutiliser ce qu'on a dit dans la publicité et nos arguments pour, encore une fois, renforcer cette identification subconsciente de la personne et cette association entre une identification donnée, donc une série de points bien spécifiques, et une action, ici, qui va être celle de remplir le formulaire. Donc, on va pouvoir rappeler très simplement et très sobrement les obstacles qu'on permet, enfin, comment dire, les problèmes qu'on permet de résoudre avec notre produit ou notre service et les bénéfices qui y sont associés. Vous pouvez récupérer cette tonalité. Si vous correspondez à X, vous devez faire Y, donc c'est délicat de le dire comme ça, mais vous pouvez trouver une façon de tourner la chose en fonction de ce que vous vendez. Ce n'est pas applicable à tout, encore une fois, mais il est possible que vous arriviez à mettre le doigt sur une formule qui, en gros, veut dire, maintenant que vous savez que cette solution existe, vous n'avez pas vraiment le choix et vous devez en profiter. Ensuite, je pensais en écrivant cette slide que j'avais un peu laissé de côté les e-commerce. Donc, voilà une idée pour un e-commerce qui voudrait essayer d'exploiter ce principe-là pour vraiment mettre toutes les chances de son côté pour augmenter le taux de conversion sur un site. On pourrait, par exemple, avoir un rappel visuel des étapes déjà accomplies et les représenter visuellement pour afficher la progression du visiteur. C'est un peu dans une dynamique de gamification où on a une notion d'étape ou de niveau qui sont passés et vu qu'on a passé le niveau 1, on n'a plus envie de passer le niveau 2. En gros, si on a une représentation visuelle de ce qu'on a fait, là, ce n'est pas vraiment ce à quoi on s'est engagé mais un petit peu, c'est-à-dire là où on a investi notre temps et notre énergie. C'est-à-dire qu'on va, par exemple, dans un jeu vidéo, passer le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3 et même si on sait qu'il y a 50 niveaux et qu'on sait que c'est loin, avoir une représentation visuelle des niveaux nous rappelle l'investissement en temps que ça a nécessité d'arriver où on en est et on va essayer, on va toujours vouloir capitaliser sur un investissement en temps. On préfère faire ça souvent à tort d'ailleurs que revenir en arrière ou arrêter complètement. Quand je dis à tort, c'est que, par exemple, là, aucun jugement de valeur, c'est juste un exemple encore une fois, mais par exemple, dans une relation qui devrait s'arrêter entre deux personnes, on va souvent penser à l'histoire qu'on a avec la personne en question et repenser à tout ça et tout ce qui a été construit le temps que ça a pris l'effort fait qu'on va chercher à continuer même si, de façon raisonnable et sensée, on sait, on saurait qu'il vaut mieux arrêter la relation complètement. Donc, à titre d'exemple, parenthèse fermée, mais l'idée ici, c'est la même chose. Donc, essayez peut-être de montrer tout le parcours qu'a fait votre visiteur pour arriver là où il en est, s'il est arrivé quelque part, évidemment. Donc, si la personne a ajouté un article à son panier, peut-être mettre ça en évidence et si vous avez un processus d'achat, donc normalement, si c'est en e-commerce, c'est le cas, vous pourriez aussi avoir peut-être une barre de progression qui dit, voilà, vous avez choisi votre produit, maintenant, il faut que, vous avez ajouté au panier, maintenant, vous pouvez rentrer vos coordonnées bancaires et quatre, vous êtes livré chez vous, voilà, ou là, le livré chez vous est grisé, par exemple, parce que la personne n'est pas encore arrivée à ce stade-là. Quelques petites idées, j'espère que je ne suis pas trop rentré dans le détail. Voilà un petit peu pour ce premier, pour ce, non pas ce premier, ce quatrième principe d'influence. j'espère que je vous ai donné quelques pistes qui vont vous permettre d'améliorer votre taux de conversion, que ce soit au niveau de votre pub ou de votre site internet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai au cas par cas et j'aimerais vous demander de cliquer sur j'aime sous la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu du genre et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo qui va traiter du concept d'appréciation, un concept très puissant. A bientôt.